Musique Une première partie pour découvrir un chouette camping en Avermont. Une deuxième partie où tu aurais pu découvrir la région, mais on en parle bientôt. Musique Salut les voyageurs. Pour mémoire, nous sommes sur un périple qui va nous faire passer en Aveyron, en Périgord et pour finir en Charente-Maritime. Nous arrivons tout droit de Vic, dont voici le dernier épisode, qui est une France Passion. Et puis, nous arrivons maintenant tranquillement en Aveyron, en passant par Clermont-Ferrand et par le plateau de l'Aubrac. Pour cette étape de 4 à 5 nuits, nous recherchions un emplacement dans un camping avec un confort modéré. Donc un 2 étoiles va largement nous suffire, tout particulièrement parce que nous n'avons pas besoin de piscine. C'est souvent là qu'on a la distinction entre le 2 et le 3 étoiles. Vous allez découvrir tout cela. L'Aveyron se situe en région Occitanie et un des points culminants est à environ 1500 mètres sur le plateau de l'Aubrac. C'est par là que nous sommes arrivés à Saint-Côme-d'Ault. Saint-Côme-d'Ault est un splendide village au bord du Lot et se situe à une quarantaine de minutes de Rodez. Idéalement placé pour visiter les villages de la vallée du Lot, nous y sommes arrivés en serpentant longtemps à plus de 1000 mètres d'altitude sur le plateau de l'Aubrac. Avec dépaysement et virage garantis. Cette vue aérienne situe tout à fait le camping bien au sud du village. Si vous arrivez comme nous du nord, donc du plateau de l'Aubrac, via Saint-Côme-d'Aubrac, ou bien depuis l'A75, depuis l'Est, vous allez vous retrouver avec un GPS normalement constitué, y compris pour camions, qui va vous tenter de faire passer le long du cimetière, à absolument éviter. Il s'agit alors d'une longue descente entre deux murets relativement hauts et on n'a absolument aucune visibilité et c'est difficile de croiser. On vous conseille plutôt de viser le centre du village, sans y rentrer, et de le contourner. La grande direction à prendre sera alors la D6, direction Lassou et la coulée de lave de Rochlore. La toute dernière partie pour accéder au camping, pas bien loin du Lot, est relativement étroite, mais bien plus simple à négocier que la descente du cimetière. Par accueil, on peut bien entendu parler du petit chalet tout mignon qui se trouve directement à l'entrée du camping, mais surtout de l'accueil formidable des propriétaires du camping. On va maintenant prendre tout notre temps pour déambuler dans ce petit camping. Les emplacements sont presque tous plats, herbeux, mais sans risque de s'enliser, et situés dans une sorte de fer à cheval. On repère alors de grandes travées herbeuses qui doivent rester libres pour les accès, notamment des pompiers, et ceci est particulièrement surveillé par le camping. Ces images ont été tournées peu de temps avant le coucher de soleil, mais vous repérez très très vite cette végétation importante qui permet de rester nettement à l'abri du grand soleil en plein été. Très très peu de bungalows, ici en toile, dans le camping, mais vraiment très peu, et on voit ici notre emplacement, un des rares d'ailleurs où il y a une légère pente qui nous a obligés à sortir les caves. On ne se simplifie pas souvent la vie quand on cherche l'emplacement pour notre camping-car. Dirigeons-nous maintenant vers le bord du La Hotte, et son petit pont, quelques emplacements plutôt sympas, puisqu'on entend typiquement le La Hotte couler, une petite zone pour pouvoir se détendre, et une plage privée pour le camping. L'eau est particulièrement fraîche. La Hotte couler, l'eau est particulière, Sous-titrage ST' 501 Reprenons maintenant notre balade en direction du retour vers l'entrée du camping. Vous noterez d'ailleurs que tous les emplacements sont bien séparés par les arbres, mais en aucun cas par des haies pour pouvoir être invisibles de son voisinage. La plupart des camping-cars de passage se regroupent en général autour des sanitaires, fort bien tenus, ce qui est très appréciable dans un camping. La grille d'évacuation des eaux grises est spécialement bien placée, puisqu'en fait on peut faire tout le tour du camping. Il n'y a donc pas une seule manœuvre à négocier pour pouvoir vider ces eaux grises. Et on repère aussi le vidoir pour le WC chimique, placé de manière tout aussi astucieuse, pas loin de cette grille. On se trouve ici en présence d'un deux étoiles, sans chichis, sans manières et sans piscine, particulièrement bien placé à 5 minutes à pied du centre de Saint-Côme-d'Ault. Leur site web est très bien conçu, vous le trouverez en description de cette vidéo, et il reflète très bien l'atmosphère du camping. Le village de Saint-Côme-d'Ault vaut carrément le détour, notamment avec sa petite chapelle des Pénitents. A noter une petite épistrie bio qui réalise tous les jours des plats préparés maison, particulièrement intéressant. L'adresse exacte se trouve également dans la bio. En pleine saison, on va se retrouver à une petite vingtaine d'euros sans électricité ou une grosse vingtaine d'euros avec l'électricité, pour ce camping particulièrement bien situé, avec l'accueil au top. Saint-Côme-d'Ault, comme beaucoup de villages de la région, soignent tout particulièrement l'accueil des personnes qui marchent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le couple qui possède ce camping fait partie des accueillants principaux. Merci encore à eux, notamment pour tous les conseils fournis sur la région, et aussi pour l'arrangement du planning pour pouvoir quitter ce camping un jour plus tard, alors qu'il commençait à y avoir pas mal d'arrivées. La plage du camping, une vue du pont, et à quelques minutes à pied le charmant village de Saint-Côme-d'Ault, décidément, l'Aveyron est une région sacrément attachante. Et bien oui, petite musique de circonstance. En fait, depuis quelques semaines, ça n'explique pas totalement le délai pour sortir cette vidéo, puisqu'il y a eu aussi quelques vacances, mais depuis quelques semaines, c'est la grosse galère avec le logiciel de montage. Et du coup, il n'y aura pas la deuxième partie dans cette vidéo qui sort maintenant. Il n'y aura pas la présentation de Rosdèze et des plus beaux villages de la région. Ce sera très probablement pour plus tard. Le temps de changer de machine, ça c'est pour très bientôt, et peut-être même de logiciel de montage. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura envie de découvrir cette région, particulièrement ce camping. Et surtout, si tu aimes ce type de vidéo avec du montage, et bien n'hésite pas, abonne-toi, c'est bon pour notre petite chaîne. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501